Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de deux aspects importants qui vont arriver la semaine prochaine. D'abord, on va avoir une pleine lune en cancer qui arrive le 18 janvier, tout petit, dans la nuit. Et puis, quelques heures après, en fin de journée, on va avoir le nœud nord qui va terminer son cycle en gémeaux et qui va basculer dans le signe du taureau, donc sur l'axe taureau-scorpion. Donc, ce sont des aspects importants que j'ai envie d'évoquer avec vous. On avait déjà parlé de la nouvelle lune qui s'était formée en Capricorne. Et je voulais vraiment vous ramener toujours à ce fameux solstice d'hiver que j'ai travaillé dans ma vidéo sur les six premiers mois de 2022 et qui annonçait déjà la couleur. Et là, on voit les choses en train de se faire. Dans cette vidéo, en fait, je considère que le solstice, c'est lui qui va vous donner le programme du spectacle pour les six premiers mois. Et les lunaisons successives, ce sont les actes qui se jouent devant vous. Alors, un bref rappel, j'avais insisté quand j'avais fait cette vidéo en me basant sur le solstice d'hiver, sur l'importance de la lune qui se trouvait en cancer et qui formait un aspect extrêmement puissant au point de vue karmique, au point de vue énergétique. Une lune en cancer, donc opposée à des éléments Capricorne. Et je disais que dans les six mois qui allaient venir, ce serait extrêmement important de travailler sur la sécurité intérieure, sur ce qu'on veut bâtir, etc., parce que c'était les schémas qui allaient se présenter dans les six mois à venir sous des angles différents. Ensuite, rappelez-vous, j'avais tiré une carte pour le mois de janvier et j'avais sorti un 10 d'épée. Je vous montre cette version qui est mon jeu de consultation. C'est la plus belle version du 10 d'épée que j'ai. Vous voyez, ça explose parce qu'il y a une lumière qui se forme. C'est un peu comme une supernova qui se forme. Donc forcément, quand on a du 10 à un 10 d'épée, on a une ambiance qui est lourde, qui est dure, qui est contraignante. Mais le 10, c'est également la fin d'un cycle, c'est également la dixième maison en astrologie, c'est également les valeurs du Capricorne. Donc en face, il y a le cancer. Donc vous voyez, on a tout ce contexte de cycle qui se termine, de rapport à la force, de rapport à l'autorité, à l'ambition, à la volonté de contrôle, etc. Et alors, quand on regarde les cartes du ciel, aussi bien celles de la pleine lune que celles de l'arrivée du nœud nord, j'ai joué avec mon logiciel à la minute près pour trouver le moment où le nœud nord bascule en taureau, eh bien on constate que la lune, quand elle est pleine, elle se forme dans la dixième maison, pleine lune en cancer, et le nœud nord, quand il arrive en taureau, quelques heures après, il se forme lui aussi dans la dixième maison. Donc, on a une connotation énergétique qui est très puissante. Je vais vous montrer la carte du ciel, mais il faut vraiment comprendre, si vous voulez. L'astrologie, ce n'est pas qu'une succession de connaissances et puis qu'on défile de manière académique. Ce sont des symboles, ce sont des vibrations. La difficulté consiste à les traduire, à comprendre, et chacun a sa perception. Donc, la mienne ne sera pas celle des autres, la mienne n'est ni meilleure ni moins bien, c'est la mienne. Donc, je partage parce que je vois aussi des corrélations dans ma vie, dans la vie des autres. Je vois aussi des choses qui se manifestent, qui se concrétisent. Donc, je partage une vision, je partage une analyse. Bien évidemment, complétez-la avec celle d'autres personnes tout aussi intéressantes et passionnantes. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on a quelque chose qui se déroule dans le plan subtil énergétique et qui amène énormément de casses dans le quotidien, énormément de changements, des prises de conscience, des bouleversements dans la matière. On a eu des séquences, beaucoup de personnes ont vécu des séquences relationnelles extrêmement brutales. Je pourrais en citer au moins quatre ou cinq. Voilà. Donc, ça se passe également dans les relations de travail, avec un sentiment de pesanteur, de ras-le-bol, de vouloir tourner la page sans trop savoir où on va, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est achevé. Alors, quand on a une pleine lune qui se forme en cancer à 27 degrés du cancer dans la dixième maison, cela veut dire qu'il y a une maturation qui a quand même été accomplie et qu'il y a une prise de conscience sur ce qu'il faut faire pour pouvoir assurer sa sécurité intérieure et la capacité à bâtir ce que l'on veut pour le nœud nord. Un nœud nord en taureau, il va de toute façon demander de bâtir. Et sur les valeurs, le taureau est un signe vénusien, sur les valeurs d'une Vénus qui est rétrograde en Capricorne. Donc, l'astrologie est un peu un jeu de piste, donc on a tout qui ramène aux dix. Capricorne, dixième signe du Zodiac, dix d'épée, dixième maison, fin de cycle, le rapport à l'autorité. Est-ce que, quel est mon rapport à l'autorité ? Est-ce que je subis l'autorité ou est-ce que je fais subir mon autorité ? Et si je la fais subir, c'est que je suis dans l'excès. Pourquoi est-ce que je suis dans l'excès ? Qu'est-ce que j'ai besoin de contrôler ? Quelle est la peur qui se cache derrière et qui m'oblige à être excessif dans un rapport à autrui, qu'il soit professionnel ou privé ? Si je subis, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je subis ? Pourquoi est-ce que je laisse faire ? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes me demandent, quand est-ce que ça va finir tout ça, tout ce qu'on vit en arrière-plan ? Et moi, je réponds toujours, quand chacun sera prêt. Parce qu'avec ce dix d'épée, il est question aussi des limites mentales. Le Capricorne, c'est Saturne. Et le rôle de Saturne, c'est de structurer un domaine de vie, un individu, pour qu'il apprenne justement à dépasser ses limites, pour qu'il soit solide, droit. Et comme vous êtes solide et droit, vous pouvez dépasser vos limites. Mais tant qu'on se laisse conditionner par l'énergie du dix, qu'on n'arrive pas à aller au-delà, parce qu'après le dix, c'est le un, ce qui veut dire qu'on fait un pas vers l'inconnu. Tant qu'on est conditionné dans l'énergie du dix, on ne peut pas avancer. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent qu'il va y avoir des aides diverses, qu'elles soient terrestres ou aériennes ou extraterrestres, ou ce qu'on veut. Ou bien une telle, comment dirais-je, une telle combinaison astrologique que tous les méchants vont se retrouver par terre. Bon, je charrie un peu, mais ce n'est pas loin. Mais ça, ce n'est pas possible, parce que même si la situation s'arrête aujourd'hui, ce qui vous pèse, mais que vous gardez ce dix d'épée avec vous, et que vous n'avez pas réussi à le transmuter et à en faire votre dix d'épée, votre autorité à vous, tant que le problème il reste, ça pourra changer, changer et rechanger. Mais vous serez la même personne, et donc vous rencontrerez les mêmes problèmes, sous une forme différente, et ça n'ira toujours pas. Voilà, et c'est ça qu'on est en train de vivre au niveau astrologique. Je vais vous montrer sur la carte du ciel, de manière très claire, vous allez voir, puis après on va regarder ce que les tarots nous disent. Voilà. Ce que j'ai là, c'est la carte du ciel de la pleine lune, qui arrive le 18 janvier, comme vous pouvez le voir, à 0h48. Et voilà, je vous parlais de la dixième maison. La voici. Vous voyez qu'elle est à 27 degrés 51 du cancer. Donc, elle a eu le temps de gonfler, elle a eu le temps de maturer le problème, et là, elle arrive en zone de pouvoir. La dixième maison, c'est là où on a du pouvoir qui permet de satisfaire des ambitions et de manifester ce que l'on souhaite. Et donc, elle arrive là, et vous voyez, elle est en opposition au soleil, bien sûr, évidemment, mais avec Pluton. Pluton qui est en Capricorne, et Pluton, justement, c'est la possibilité de contrôler, d'avoir du pouvoir. Donc, on a toute une notion, on a une espèce d'inversion, si vous voulez, parce que la dixième maison, elle appartient au Capricorne, et la quatrième maison, elle appartient au cancer. Donc, on a vraiment une inversion qui se met en place. C'est comme si la donne, elle changeait complètement. « Là où j'étais faible, je deviens fort ». Voilà, tout simplement, « Là où j'étais faible, je deviens fort ». Alors, on va la détailler un petit peu. On voit qu'elle a un très joli, un beau trigone à Neptune. Neptune, donc, qui est en poisson. On a Jupiter, qui est en train de rejoindre Neptune. Ils vont être en conjonction au mois d'avril. Et là, pour l'instant, au moment où la Lune se forme, Neptune, il est dans la cinquième maison, qui est une maison où on se projette pour pouvoir tomber amoureux, pour pouvoir développer des projets, élever des enfants. C'est vraiment une maison d'émancipation, de projection, qui n'est pas très facile à décrire, mais c'est là où on va mettre beaucoup de choses auxquelles on aspire, quelque part. On a été formaté dans la quatrième maison, puis dans la cinquième, en fait, on va essayer de se construire, on va essayer de développer sa propre vision de la vie, sa propre philosophie, etc. Et donc là, on a un Neptune qui est en poisson, donc qui est très idéaliste. Et vous voyez, la cinquième maison, elle est en verso. Et donc, on a besoin de cette Lune en Capricorne, parce que pour beaucoup de personnes, il y a des grands changements dans leur entourage. Ça peut être le lieu de vie, ça peut être le cadre de vie, ça peut être dans la famille, dans l'espace qui sert de base, de stabilité, de soupape, de soubassement, pardon, pour le quotidien. Et là, avec une cinquième maison en verso, la donne, elle change, mais elle change vers plus d'émancipation, moins de conservatisme. Et on se prend à rêver, on se prend à vouloir autre chose, à avoir des valeurs complètement différentes. Et en fait, avec cette Lune, justement, qui vient se placer dans la dixième maison, elle te dit, là où tu étais faible, tu es fort. Pourquoi je parle de force et de faiblesse ? Parce qu'on a cette opposition à Pluton et on a Vénus rétrograde. Et elle s'est mise en rétrogradation pour préparer l'arrivée du nœud nord. Vénus, c'est les valeurs, c'est ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et une Vénus rétrograde en Capricorne, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, quand on a une rétrogradation, c'est qu'on a des choses à revoir. C'est exactement comme la révision de la voiture. Et là, il y a toutes les valeurs, justement, qui tournent autour de la sécurité, du besoin de contrôle, de l'ambition, de la prise de responsabilité, de l'endurance, etc. Le Capricorne, c'est aussi un signe qui va prendre beaucoup sur lui, qui va beaucoup, beaucoup travailler. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille énormément, qui est assez épuisé, pourquoi est-ce qu'il le fait ? Est-ce que c'est parce qu'il se sent, par exemple, en sécurité matérielle ? Voilà, c'est un exemple qu'on peut décliner à l'infini. Et donc, cette lune, elle est importante parce qu'elle demande, justement, avec les aspects qu'elle forme, elle demande de se dépouiller, elle demande de se dépouiller de tout ce qui l'imitait. Je n'ose pas, avec le verso, il faut oser, je n'ose pas parce que j'ai peur quand le Capricorne est mal digéré, quand une lune, elle est mal digérée, elle tourne à la peur. Je n'ose pas parce que j'ai peur, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas m'y retrouver, j'ai peur de blesser des gens, j'ai peur qu'on me juge, enfin bref, les peurs, c'est comme les soldes, il y en a vraiment pour tout le monde, à tous les goûts et à tous les prix. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations de casse, parce qu'on a une rétrogradation de Mercure aussi, qui va calmer l'impulsivité, vous voyez, qui va calmer l'impulsivité pour certaines personnes et pour d'autres qui va amener à revoir les peurs justement, parce qu'un Mercure en verso, il n'a pas peur, et là, il est rétrograde. Donc pour pouvoir lâcher son énergie verso, il va devoir s'interroger, s'asseoir et se calmer et dire est-ce que j'ai bien réglé tel ou tel problème ? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes en ce moment ont des passages qui ne sont pas évidents dans leur vie avec ce 10 d'épée, parce qu'il y a des contraintes, il y a des libérations karmiques, ça c'est karmique ça aussi, il y a des libérations karmiques, il y a des responsabilités qu'on fait sauter, des peurs qui sautent, des contraintes, des limites, des structures, bref, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ça, parce que ça s'ouvre au forcep. Et moi, ce que je ressens, vous voyez, à 27 degrés cancer, tu sors de la matrice maintenant, tu sors de la matrice, tu vas dans l'énergie du lion, petite lune, tu vas aller briller dans l'énergie du lion, mais c'est un accouchement qui se fait en césarienne, avec un forcep, et on tire, et on tire. Voilà. Donc, période inconfortable, je l'avais dit pour le mois de janvier, période inconfortable, soit parce qu'elle est concomitante, un des événements, on va dire, difficiles, très déstabilisants, ça déstabilise de toute façon tout ça, soit parce qu'elle est inconfortable de l'intérieur, parce qu'il y a des résurgences, il y a des remontées, aussi, la lune, c'est le passé, la lune en cancer, elle peut être reliée au passé, et donc, on peut se trouver confronté à des vieilles situations qu'on pensait avoir purgées, et qui remontent à la surface, et qui réveillent des insécurités, ou qui réveillent des schémas tyranniques. Voilà. Donc, c'est pas hyper agréable, mais c'est nécessaire, parce que ça demande d'avancer, surtout, le piège, ce serait de se laisser bloquer, de se laisser barrer la route. Voilà. Il faut être en avant avec cette lune. Surtout que, vous voyez, là, au moment où elle va se former, Uranus, il est en taureau, il est dans la septième maison, dans la maison du rapport à l'autre. Voilà. Et donc, il y a un besoin de liberté individuelle qui se manifeste. Alors, tout dépend de quel côté on est. Soit vous êtes celui qui se prend la soufflante, soit vous êtes celui qui donne la soufflante, mais en tout cas, les choses, elles sont comme ça. Et puis, il y a ce carré, justement, pardon, voilà, il y a ce carré à Mercure en verso qui rétrograde, donc qui n'est pas encore complètement à l'aise avec ça. Et, waouh, il va falloir y aller. Et dans quelques heures, Uranus, il va quitter sa rétrogradation et il va repartir direct. Donc, on a, si vous voulez, cette fin de cycle qui montre qu'on avait beaucoup de choses, on le sentait, on le sentait, beaucoup de choses étaient latentes, étaient comme la cocotte minute, si vous voulez, qu'on fait mijoter, qui boue, et puis là, maintenant, ça repart. Vous voyez, ça repart. OK ? Alors, on va regarder ce que ça donne avec le nœud nord. Je vais changer de carte. Voilà. Vous voyez, c'est le 18 janvier aussi, mais il arrive dans la soirée, il arrive à 20h51, alors que la pleine lune s'est formée à 0h51. Et voilà, vous voyez, il est là, tout beau, tout frais. Il est passé en taureau. Le milieu du ciel est encore en gémeaux. Les épées, c'est relié aux gémeaux, donc on a un côté, on a un côté grande gueule, on a un côté insertion sociale, on a un côté schéma de pensée, enfin bref, voilà, il faut arrêter de se faire peur, il faut arrêter de se faire du mal et regardez, Uranus, ça y est, il est repassé direct. Il est repassé direct. On a toujours, Neptune est passé dans la 7ème maison, voilà. Donc on ne va pas détailler tous les aspects parce que ce serait, et la lune, elle est passée en lion et elle est passée en lion dans la 11ème maison qui est la maison du verso. Donc l'empreinte énergétique portée par ce nœud nord en taureau dans la 10ème maison, il est dans la 9ème mais il est conjoint au milieu du ciel, vous voyez, il est à 29,59, voilà. Donc on est dans la manifestation, dans la matérialisation. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud nord ? Déjà, le nœud nord, c'est qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette vie que je n'ai pas réussi dans une autre vie. Le nœud sud, c'est les traces des vies passées, c'est les traces karmiques qu'on porte, qu'on traîne derrière soi, derrière des boulets. Donc nous avons tous un nœud nord et un nœud sud dans notre cadre personnel. Mais nous pouvons aussi profiter des transits des nœuds lunaires qui restent 18, 20 mois à peu près sur un axe pour pouvoir améliorer des domaines où c'est nécessaire. Alors il y a certains transits qui vont être assez... On ne va pas les voir passer parce que le domaine n'en a pas besoin et n'est pas très actif mais il y en a d'autres qui vont être très puissants. Par exemple, avec le transit gémo-sagitaire qui est en train de se terminer, beaucoup de personnes ont réussi à se faire entendre, à se faire comprendre, à développer des qualités intellectuelles, des qualités de transmission, à développer une insertion sociale sur des bases différentes. Voilà, ont remis en question des vieux préceptes, ont écrit, ont créé, se sont exprimés. Voilà, ça nous a apporté tout ça. Là, avec un nœud nord en taureau, eh bien, on va exploiter les valeurs du taureau. Le taureau, c'est un laboureur, donc c'est un entrepreneur, donc on va entreprendre quelque chose, pas forcément professionnel, mais on entreprend, on a son petit chantier de vie et on va entreprendre. Le taureau est un vénusien, donc la notion de plaisir sera importante. La notion également de qualité personnelle, de potentiel qu'on va faire fructifier. Ça va être aussi une recherche de stabilité. Le taureau est stable. Une recherche de stabilité dans des relations, dans le travail, bref, là où c'est nécessaire. Et en bas, on a le nœud sud qui va porter des mémoires, justement, qui sont reliées à Pluton, Pluton en Capricorne. Et Pluton, il gère aussi les fins de cycle, les transformations, les pertes, les deuils nécessaires pour pouvoir renaître. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une partie, pour beaucoup de personnes, il y a une partie de vous qui est en train de mourir, il y a une partie de nous qui est en train de mourir. Soit au niveau psychologique, intellectuel, ou dans la matière. Ou dans la matière. Une partie de vie matérielle aussi peut être en train de mourir parce qu'il faut laisser la place à autre chose. Le taureau, il ne peut pas planter si la terre n'a pas été défrichée. D'abord, si vous avez un jardin qui envahit de mauvaises herbes et de ronces, vous n'allez rien faire pousser dessus. Donc il faut tout arracher avec l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est l'un des archétypes tarot de Pluton et donc du nœud sud en scorpion. Donc pour beaucoup de personnes, ça réveille effectivement des peurs liées à la mort réelle ou symbolique ou liées à la capacité de rebondir, de s'adapter à « je n'y arriverai pas ». Donc rappelez-vous ce que je dis toujours, s'accrocher au bois mort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est ça qu'on va vivre. Donc c'est super important pour les taureaux, les scorpions, les ascendants, les lunes, mais également, même si vous n'êtes pas du signe solaire, si vous avez dans votre thème des aspects taureaux-scorpions avec des planètes, tout ça, bien sûr que ça va être super important pour vous. Voilà. Alors, on va regarder avec un petit message pour le tarot. à tout de suite. Alors, il y a deux choses que je voulais dire par rapport à cette analyse astrologique rapide et que je n'ai pas trop eu le temps de préparer. La première chose qui m'est venue, c'est que pour beaucoup de personnes, de tels aspects sont en fait une vraie libération qu'on peut synthétiser de la manière suivante, mais pourquoi est-ce que je me suis fait chier aussi longtemps ? Pourquoi est-ce que je me suis rigidifiée aussi longtemps ? Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir mettre beaucoup plus de légèreté dans leur vie parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont obéi pendant des années à des exigences envers elles-mêmes, à un mode de vie assez rigide. Ça ne leur convient plus. Donc, ce sont des rétrogradations qui sont vraiment bienvenues pour permettre d'intégrer des valeurs beaucoup plus légères, beaucoup moins contraignantes, avec moins de prise de tête, moins de responsabilité, etc. Donc, c'est pas, comment dire, je disais que c'était inconfortable, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour vraiment, les personnes qui sont coincées, elles vont avoir envie de, wow, ok ? En revanche, autre chose, les deux cartes du ciel que j'ai étudiées, que je vous ai montrées, elles avaient des aspects importants dans la cinquième maison qui est la maison des enfants dans mes précédentes guidances. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner. Et là, ce qui ressort, c'est que les enfants sont le champ d'expérimentation justement pour ce rapport de force. Là où j'étais faible, je suis fort. On a cette lune, les lunes, c'est maternant, c'est maternel, ça ressortait déjà sur le solstice, c'est la capacité à protéger. C'est la capacité à protéger également et on ne peut protéger que si on a suffisamment d'autorité. Et là, les enfants servent de défis, de sparring partner, de champs d'entraînement pour pouvoir expérimenter. Et ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Malheureusement, il y a des parents, là, il ne s'agit absolument pas de porter le moindre jugement parce que c'est trop douloureux et trop difficile. Mais il y a des parents qui sont dans cette problématique-là et qui ne savent pas comment s'en sortir. Donc, j'espère que la lumière, l'inspiration, la clarté leur viendra. Mais c'est ça qui est en jeu. C'est la capacité qu'on a à se protéger soi et à protéger les autres et à protéger ses enfants. J'ai parlé d'accouchement. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est tout le potentiel de protection qu'on peut avoir envers les autres. Or, si on est faible devant l'autorité, on ne peut protéger personne et même pas ses enfants. Et c'est ça qui est en jeu. Voilà. Et c'est ça que je voulais absolument partager avec vous. Alors, à bon entendeur, salut. On va terminer. Je sais que vous aimez bien que je tire les cartes devant vous. On va voir. J'ai pris mon jeu de consultation. C'est le Quantum Tarot. Alors, on va voir ce qu'il nous donne. Oh là, il y en a une qui a sauté. J'ai un 6. J'ai un 6 de coupe. 2022, c'est une année 6. 6 de coupe, les coupes, c'est le domaine des poissons, Jupiter, Neptune. Là, 6 de coupe, on est sur de l'harmonie. On est sur de l'harmonie, on est sur quelque chose de très humanitaire, de très compassionnel, de très bienveillant. Voilà. Ça, c'est la première chose qui ressort. Et effectivement, on a, je crois qu'on a Jupiter, sa Neptune. Non, c'est Jupiter qui, au moment où le nœud nord va rentrer en scène, il sera, Jupiter sera dans la sixième maison. Donc, là, on est dans une vibration qui, à moyen et long terme, invite à bâtir des liens harmonieux. Voilà. Des liens plus fraternels et des liens harmonieux. Alors, c'est clair que des liens harmonieux, ça ne peut pas marcher avec l'intimidation, avec la peur, avec l'excès, que ce soit en faiblesse ou en force. Je vais demander un deuxième message. Et d'ailleurs, le mois de février, j'avais tiré un roi de coupe. Donc, on se dirige vers ça. Le mois de février est beaucoup plus ouvert au niveau humanitaire. C'est comme si on commençait, voilà, c'est comme si on commençait à retrouver son humanité. Parce que je vous assure qu'il y a des gens qui l'ont perdu. Et là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience et qu'on commence à retrouver un début d'humanité. Et c'est sur ce début d'humanité qu'on pourra évoluer, y compris pour vous savez quoi. Et cette humanité, elle commence à se réveiller avec le 6. Davantage d'entraide, davantage de coopération, c'est le message. Voilà, on nous demande d'aller vers ça. Allez, hop, est-ce que tu veux bien m'en donner une autre ? Est-ce que tu l'as fait sauter ? Ou est-ce que je la retourne ? Ah, c'est ça le problème quand je fais en direct. Allez, je vais couper parce que sinon on y sera encore demain. J'ai tempérance et j'ai la roue de fortune. Deux lames majeures, je commence par tempérance. On est dans une phase de transition, d'évolution, d'apaisement, voilà, de rééquilibrage. Tempérance, pour moi, ça parle de rééquilibrage. Il y avait vraiment des choses à rééquilibrer dans un domaine de vie et on a la roue de fortune. C'est vraiment un cycle, fin de cycle, changement, changement de destinée, changement de direction. A chacun de voir quelle direction il va vouloir prendre et donc s'en donner les moyens. Voilà, on ne va pas aller plus loin parce qu'on avait déjà eu beaucoup de messages dans les tirages précédents mais vous voyez, ça confirme. Mais je pense que ce qui est en train de se passer là, notamment avec les retours très difficiles que j'ai sur les enfants, notamment les tests qui leur sont faits. Les enfants sont molestés physiquement, ils ont peur, donc ils se débattent. Donc il faut 3, 2, 3 adultes pour les tenir, pour faire ça. Beaucoup de personnes s'en émeuvent et en parlent. Et les parents, beaucoup de parents sont très malheureux de devoir le faire mais ils n'imaginent pas qu'il y a une autre solution et en fait, c'est ce qui est en train de se passer et si vous voulez, c'est le champ d'expérimentation. Je pense que c'est le message le plus important en ce moment. Ok ? Allez, je vous embrasse. Ciao. Force et honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada